Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire le wishes, moi j'appelle ça wishes mais c'est le On My Wish List du mois de mars. Alors on va commencer tout de suite avec des livres qui sont parus fin du mois de février et que je ne vous avais pas noté et qui pour moi sont importants. Donc j'ai envie de vous les présenter, bien sûr je vous mettrai les visuels ici à côté de moi. Donc c'est Que minuit jamais ne vienne de Marie Brennan publié chez La Talente qui me fait bien 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 de l'oeil. Il y a également donc deux romans chez les moutons électriques que j'ai raté et qui pourtant voilà pareil me font très envie. Donc il y a Opération Sabine de Nicolas Texier et qui pour le coup fait partie des Pépites des Indés. C'est une opération qu'ils ont lancée au mois de février. Donc chacun des Indés de l'imaginaire, Actu SF, Nemo, C'est les moutons ont une Pépites présentée au mois de février. Moi je l'avoue que c'est celle des moutons qui me tente le plus. Et également chez les moutons, le chaudron brisé de Nathalie Do que j'ai la chance d'avoir déjà dans ma balle. Mais que je n'ai pas là encore avec, enfin que je n'ai pas physiquement. Et donc du coup qui n'a rien à voir avec sa saga en cours. Mais qui voilà me fait quand même bien envie, elle a l'air assez sympathique. Alors après on passe directement au mois de mars. Avec une sortie, enfin deux sorties qui ne sont pas tout de suite. Ensuite, le 7 mars, Samantha Bailly avec A durée déterminée. Donc suite et fin de sa trilogie publiée chez Lattès. Et j'ai vraiment vraiment hâte de, alors pas tellement de la terminer mais de connaître la suite. Et on a également Les ombres de Julia. J'aime beaucoup la couverture mais le résumé est sympa aussi. Qui est de Catherine et Jen, je ne sais pas comment ça se prononce. Et ça va paraître chez Milan. Ensuite, on passe au 8. Au 8 où il y a à la place du coeur le tome 3 de Arnaud Catherine dans la collection R. Alors un tome 3 où je suis sur une envie mitigée. Parce que le 2 avait vraiment été très moyen pour moi. Enfin, je l'avais aimé moyennement pardon. Voilà, mais bon je pense que je vais quand même me laisser tenter. Parce que ce n'est pas des romans très très longs. Donc voilà. Donc après le 8, on va passer au 14. Où il y a le tome 2 de The Rain de Virginia Birkin qui sort chez Bayard. Je n'ai pas lu le 1 mais je pense que cette pluie tueuse va me plaire. Et donc le 2 peut me plaire aussi. Et alors après, on en a un paquet le 15. Alors le 15, on a La Faucheuse, le tome 2 de Neil Shusterman. Également dans la collection R de Robert Laffont. On va avoir aussi, alors en français, c'est The Curse, le tome 3 de Marie Rutkowski publié chez l'Humaine. Je l'ai en version VO puisque j'ai lu le début de la serga comme ça. Donc je vais essayer de le lire en VO d'ici le 15. Ce n'est franchement pas gagné. Mais je vais essayer. Après le 15, sort également Apostasie de Vincent Tassi chez Helios. Alors c'est bizarre parce que j'ai vu plusieurs couvertures. La couverture chez Helios vraiment au niveau des indés. Donc en format poche. Et je l'ai vu sur un autre site avec sa couverture originale. Pour moi, c'est la sortie poche. Bref, j'ai adoré Effrayable Porcelaine. Donc j'ai très envie de lire Apostasie. Toujours le 15, nous avons Affaires étranges. de Jocelyn F. Keller publié chez Scrineo. C'est leur parution du mois de mars. Et ces affaires paranormales, ça m'intrigue beaucoup, beaucoup. Et enfin, le 15, sort L'étrange affaire Nottinger de Claire Billot chez Mu Editions. Et comment vous dire le pitch ? Il donne bien envie de rentrer dans cette maison en fait. Pourtant la couverture, vous voyez, elle est neutre. Donc on verra. Alors après, je passe au 19. Où sort encore un conte interdit. Donc ça, c'est les contes que publie Ada Editions, des éditions canadiennes. Et là, celui qui m'intéresse, c'est le petit chaperon rouge. Et c'est Sonia Alain qui écrit cette fois l'adaptation. Et on va terminer en fait avec le 21, où sort un tome qui ne rentrera pas dans ma wishlist avec une urgence incroyable, puisque j'en suis au 3. Mais c'est quand même Meg Corbin, le tome 5 de Anne Bishop. C'est publié chez Milady. Et je crois que nous en avons terminé. Ça fait quand même une petite série. Et comme je ne veux pas non plus inonder ma pâle, mais plutôt la diminuer, je me suis arrêtée là sur les sorties. En tout cas, j'espère que certains de ces livres vont vous tenter. Je vous remettrai les titres en barre d'infos pour que vous puissiez aller les retrouver sur Livradic, sur Google, sur Babelio, sur ce que vous voulez. Et puis, j'espère que vous ferez de prochaines belles lectures, que vous êtes déjà en train d'en faire de belles. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Ciao, ciao.